Anne d'Alanmoor, vous allez être ravis puisque chez nos amis de Delirium, vous avez la possibilité de découvrir quelque chose de totalement inédit, en tout cas pour moi. Ça s'appelle Squeeze en Terre étrangère, c'est signé par M. Alanmoor et c'est dessiné par Jim Becky, un dessinateur que je ne connaissais pas. Et ça met en scène ce personnage assez bizarre, sorte de singe de l'espace. Et vous allez donc découvrir ces récits qui nous viennent tout droit du magazine 2000AD, 2000AD comme on dit en France, et qui met en scène un extraterrestre qui s'appelle Squeeze, c'est un extraterrestre interprète, donc qui parcourt les planètes pour traduire et c'est son boulot. Et il atterrit sur une planète pas très accueillante, peuplée d'habitants qui ont, pour ainsi dire, des mœurs assez bizarres. Nous sommes dans les années 80 en Angleterre et Alanmoor est un jeune scénariste qui a plein d'idées et qui fait appel aux meilleurs artistes de la scène anglaise pour raconter ses histoires, à la fois expérimentales et déjà brillantes, puisqu'il a toujours eu ce souci de bien faire et de nous raconter ça. Et donc on plonge avec plaisir dans cet univers et dans cette histoire. Le dessin est absolument somptueux, c'est vraiment super, regardez la beauté des dessins, et surtout la beauté du travail, du travail réalisé pour bien nettoyer ses planches, pour les rendre belles, pour que ce soit des aplats de noir et blanc absolument magnifiques, et cette qualité d'édition qui est évidemment le souci numéro 1 des éditions Delirium, les éditions Delirium qui font un énorme travail, d'abord sur beaucoup d'auteurs, Richard Corbin en a beaucoup parlé, mais aussi Brian Talbot qui avait travaillé avec Alan Moore, mais qui veut rendre disponibles tous ces récits d'Alan Moore à un public français. Alors Alan Moore c'est évidemment Watchmen, c'est évidemment The Killing Joke, et c'est évidemment des premiers théâtres, Armstrong, tous les bouquins d'Alan Moore ne rencontrent pas le succès de Watchmen, parce que Watchmen c'est un peu le sommet en termes de vente, mais Alan Moore c'est des ventes solides, si les gens évidemment savent que ça existe et sont au courant, et c'est surtout un petit peu, ça fait partie de ces auteurs où certains fans achètent tout, il y a des compétistes, il y a des gens qui veulent tout lire d'Alan Moore, parce que c'est un des grands visionnaires, un des grands architectes, un des grands génies de la bande dessinée, et pas que, parce qu'il fait aussi des romans, parce que c'est un écrivain, parce que c'est un auteur connu et reconnu, multi-plateforme, multi-média, et que ce qu'il aime c'est raconter des histoires, et raconter avec toujours plein d'idées absolument fabuleuses, et toujours un point de vue, donc à cet égard, c'est tout le temps, et toujours quelqu'un de, à juste titre, très populaire. Et donc du coup, on se réjouit de retrouver ça, parce que je ne sais pas si un autre éditeur aurait pris le pari un peu fou de sortir ça et de le proposer, en tout cas c'est disponible, et l'édition est somptueuse, je vous le dis, énorme bouquin, magnifique ouvrage signé par un éditeur engagé et talentueux, un Delirium qui fait un travail magnifique, et c'est une chance, c'est une véritable chance de pouvoir découvrir ses albums en version française, et sous le meilleur des formats, voilà, donc si vous êtes fan d'Alan Moor, et bien soyez curieux, et votez pour Squeeze, le singe extraterrestre interprète, et cette critique acerbe de la société telle que nous la connaissons, vous allez vous régaler, et c'est disponible absolument partout, ça coûte 20 euros, et si vous aimez Alan Moor, c'est absolument tout simplement incontournable, merci de m'avoir suivi, et puis réservez le meilleur accueil qui soit à Squeeze d'Alan Moor, on se reparle très bientôt, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !